... 8h22 sur Adjichenproj, nous sommes le dimanche 26 octobre et ce matin, dans l'invité de la rédaction, Souilal Hachmi, vous recevez le ministre des Ressources en eau, Hossine Messib. Monsieur, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Hossine Messib, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de moyens, tout est consenti pour mettre le pays à l'abri définitivement du stress hydrique depuis une dizaine d'années, une quinzaine de voies. On est à une... nous avons pratiquement actuellement une quinzaine de stations de décèlement, 60 barrages, mais est-ce pour autant on est sécurisé à l'abri d'un stress hydrique, d'autant que l'année dernière a été relativement ou pratiquement sèche et il n'a pas encore pu cette année ? Je commence d'abord pour rappeler certains éléments qui me paraissent très importants. Au début de la décennie 2000, nous avons connu un pic de sécheresse, je dirais presque sans précédent. Nous avons enregistré des reculs des précipitations d'environ 50% et plus de 50% à l'Ouest du pays. Donc, cette situation de stress hydrique associée à une situation de désinvestissement durant toute la décennie de la tragédie nationale, ce qui fait que nous étions vraiment en situation de difficulté et de crise. Partant de cet état des choses, les pouvoirs publics ont pris l'initiative de mettre en place une stratégie pertinente, audacieuse aussi, je dois le dire, en décidant d'intensifier dans les investissements de mobilisation de la ressource, notamment les barrages, les transferts, mais également les stations de décennement et la réutilisation des zones purées. C'est-à-dire qu'il faut intensifier les ouvrages de mobilisation, mais en parallèle aussi, il faut diversifier la ressource pour pouvoir sécuriser le pays du stress hydrique. Si on fait le bilan aujourd'hui, je dois vous dire que tous les efforts qui ont été accomplis par l'Algérie dans ce domaine ont permis aujourd'hui au pays de s'éloigner du stress hydrique. Mais est-ce que pour autant on est sécurisé, M. Nessi ? Oui, à temps pour autant régler ce problème, je dis que nous avons fait une avancée extraordinaire. Mais il reste encore des efforts à faire, c'est pour cela que dans le cadre du programme 2015-2019, nous allons rester dans cette dynamique des réalisations pour pouvoir encore mobiliser, renforcer et consolider la mobilisation. Et parallèlement, bien sûr, nous continuons à travailler sur la diversification de la ressource. Justement, vous parlez un peu de renforcer ce qui a été déjà réalisé par le passé. Pour ce quinquennat, la priorité, c'est l'extension et la réalisation du réseau afin d'atteindre les endroits à reculer, c'est-à-dire à procéder à des raccordements des systèmes existants aujourd'hui avec les populations et les localités. Absolument, absolument. Ça, c'est un des axes majeurs, je dirais, du plan quinquennat 2015-2019. Nous devons étendre le réseau pour pouvoir desservir en eau potable et en assinissement tous les citoyens là où ils se trouvent. Il y a donc tout un programme qui sera développé le long de ce programme. Et la même chose pour l'assinissement aussi. C'est la même démarche qui sera donc observée pour l'assinissement, de telle sorte à offrir un service public à l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire. Ça, je pense, c'est la continuité de cette dynamique de développement qu'a connu notre pays depuis une quinzaine d'années. Alors, l'extension du réseau, haute priorité pour ce quinquennat également, M. Nissib ? Absolument, absolument. L'hydraulique agricole, je rappelle que le gouvernement actuel, a dans son programme, je dirais même presque la tête de pont de ce programme, c'est la réalisation d'un million d'hectares de terres irriguées. Ça, c'est un projet très important, hautement stratégique, qui vise bien sûr le soutien à la stratégie de la sécurité alimentaire et la diversification de notre économie. Nous travaillons avec le secteur de l'agriculture sur ce projet-là, et ce projet-là, bien sûr, implique encore une fois des investissements nouveaux dans le domaine de la mobilisation, c'est-à-dire qu'il faut encore construire des barrages, construire un nombre important de retenues culinaires. Aussi, je dois dire pour ce programme, nous sommes en train de travailler aussi sur la sensibilisation, la mise en place de toutes les conditions pour emmener les agriculteurs à observer, disons, une économie, à utiliser les réseaux d'irrigation économisateurs d'eau. Parce que je dois vous dire que, jusqu'à présent, notre irrigation se fait à plus de 50% en gravitaire, ce qui n'est pas économique, disons, en termes aussi bien pour la ressource hydrique que pour les rendements agricoles, d'ailleurs. Alors, justement, des investissements nouveaux, de nouveaux barrages, de retenues culinaires, etc., Est-ce que vous les avez évalués avec exactitude, en montant et en réalisation, M. Nessi, pour ce quinquennat, 2015-2019 ? Absolument. Le projet du programme quinquennat 2015-2019 a été, bien sûr, des projets ont été identifiés, évalués, même l'évaluation de leur impact en termes d'offres et de préservation de la ressource. Plus de barrages, de combien, par exemple ? Par exemple, pour les barrages, nous envisageons de réaliser, au titre de cette période, 26 barrages pour une capacité globale de 985 millions de mètres cubes. Je dois dire aussi que, durant ce quinquennat aussi, nous allons réceptionner, à partir de l'année prochaine, donc une douzaine de barrages. Pour l'année 2015, nous allons réceptionner 8 barrages déjà. Nous avons aussi prévu des transferts, 4 transferts sur longueur de 430 kilomètres. Bien sûr, nous allons poursuivre l'opération de dévasement des barrages. On a comme objectif de gagner 45 millions de mètres cubes. Et bien sûr, nous allons poursuivre les travaux de mobilisation de la ressource souterraine, puisqu'il y a tout un programme, il y a 180 000 mètres linéaires de forage. Et bien sûr, l'eau potable, nous allons poursuivre les travaux de rénovation, d'expansion des réseaux d'eau potable, renforcement des capacités de stockage, pour pouvoir améliorer davantage le service public de l'eau potable. Alors, 26 nouveaux barrages pour ce quinquennat. Il y aura aussi d'autres stations de dessalement, puisque vous avez tenu avec le Premier ministre un conseil interministériel consacré exclusivement à la question du dessalement d'eau. Exact, nous avons fait cette réunion du conseil interministériel, présidée par le Premier ministre, qui consistait en fait à faire un peu le bilan. Parce que je vous rappelle qu'en 2003, on avait décidé de réaliser 13 stations de dessalement. Nous en avons réalisé 9. Deux autres seront mises en service avant la fin de l'année. Je parle de la méga station de Doran, qui a une capacité de production de 500 000 m3 jour, plus la station de dessalement de Ténès, d'une capacité de 200 000 m3 jour, qui seront mises en service, disons, avant la fin de l'année. Ce qui nous permettra d'avoir au total 11 stations de dessalement, pour une capacité de 2,1 millions de m3 jour. Par ailleurs, et lors du dernier CIM, la décision a été prise également pour lancer deux autres stations de dessalement. Il s'agit celle de Tarof, pour 100 000 m3 jour, et celle de Béjaya, pour la même capacité. Donc là, nous sommes avec le ministère de l'énergie, travaillant en coordination pour donc lancer les deux stations de dessalement sur ces débuts d'année. Mais est-ce que sur le plan financier, ce plan a été aujourd'hui évalué financièrement, puisque nous savons que pour le premier quinquennat, ce n'était pas moins de 43 milliards de dollars. Il y a eu pratiquement un montant similaire pour le deuxième quinquennat. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même fourchette pour la réalisation de tous ces projets ? Aujourd'hui, M. Nissy voit un peu moins. Écoutez, je dirais qu'on est sur la même dynamique. On est sur la même dynamique, puisque, un même plus que le quinquennat 2010-2014. Nous avons donc un programme estimé à 1 500 milliards de dollars, qui va être proposé au gouvernement, ce qui voit à peu près à 20 milliards de dollars. C'est pour vous dire que nous tenons absolument à maintenir cette dynamique de développement dans le secteur des ressources en eau, à travers ces différents segments. Donc, eau potable, mobilisation, assainissement et hydraulique agricole. Mais est-ce qu'une priorité sera accordée un peu aux régions reculés du territoire ? Puisque quand on s'est déplacé à Ingézé et Bord-Badji-Mortal, les gens aussi soulevaient la problématique de l'eau et de l'agriculture également. Est-ce qu'une attention particulière sera accordée à ces populations au niveau des frontières ? Absolument, parce que nous sommes tenus par cette obligation, cet impératif, de développer les bandes frontalières, notamment au sud, pour des raisons d'abord stratégiques. Réaliser les raccordements, mais aussi économiques et sociales. Pour ce qui est de ressources hydriques, ces régions-là ne souffrent pas de manque d'eau. Ils ont des nappes souterraines qui sont assez fournies en eau. Nous sommes en train de développer avec eux des forages, des forages pour fournir de l'eau. Je cite également, par exemple, Thiebierouine, qui est pas loin, qui est à peu près à 200 kilomètres de Bord-Badji-Mortal sur la frontière avec le Mali. Nous sommes en train de parachever un transfert de 80 kilomètres de Thiebierouine vers Thiebierouine. C'est-à-dire que nous allons encore réaliser des investissements, dont l'objectif, pas seulement d'assurer la couverture des besoins de l'eau potable, mais surtout, comme vous dites, de l'agriculture. Assurer une meilleure qualité de l'eau, puisque le taux de salinité au niveau de ces localités est assez important. En fait, dans ces régions-là, l'eau est relativement de bonne qualité. Mais par ailleurs, dans le sud, il est vrai que dans pas mal de régions, nous sommes en train d'installer des stations de déminéralisation pour améliorer la qualité de l'eau. Monsieur Hassine, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites questions. Vous annoncez dans la première partie de l'invité de la rédaction que deux nouvelles stations de déseillement vont être réalisées. C'est celle d'Oran et celle de... Celle d'Ataraf, pardon, et celle de Béjaya. Est-ce que, par rapport à ces réalisations, vous tenez compte aussi des aspects environnementaux ? Absolument. Lorsqu'il y a... Quand on engage des investisseurs pour réaliser des stations de déseillement, il y a obligatoirement, au sens de la loi, cette obligation de faire une étude d'impact sur l'environnement. Je me suis même, moi-même, j'étais au début, moi-même préoccupé par cette question. Je suis allé en profondeur dans ces études. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Les études sont bien faites et les impacts ne sont pas significatifs. Est-ce que, par exemple, on pourrait envisager, par exemple, celle d'Alger, sans transfert éventuel, parce que tout le monde, aujourd'hui, considère que son implantation, là où elle est aujourd'hui, ce n'est pas sa place ? La délocaliser, ça pourrait être une option envisagée ? Vous ne seriez pas contre, M. Lecce ? Nous ne l'avons pas envisagée pour le moment, mais on peut toujours discuter de ça. Alors, la gestion déléguée de l'eau, aujourd'hui, au niveau de certaines localités, il était question, à un moment donné, qu'il y ait un transfert graduel vers l'ADE, graduellement. Est-ce que cette option est envisagée ? Ou alors, les contrats ont été reconduits, donc on maintient cette gestion déléguée par des sous-traitants étrangers ? Je pense que pour l'expérience de la gestion déléguée, je rappelle pour les auditeurs qu'on a donc lancé quatre opérations, avec Sué et Environnement pour Céal-Alger, Céor Oran-Recalba, qui est une société espagnole, et Céaco-Constantine avec une société française, la Société des eaux de Marseille, et Gelsen-Rassad, une société allemande pour Al-Naba-Talf, qui malheureusement a été un échec, puisque nous sommes arrivés à une résiliation en temps exclusif de cet opérateur. Il y aura un autre opérateur pour Al-Naba ? Nous sommes en train de réfléchir plus tard à une nouvelle forme d'organisation. Donc, l'expérience vécue jusqu'à présent, moi je dis, en matière de modernisation des services publics au niveau de ces grandes villes, un pas vient d'être franchi, qui me semble important. se subit le passage de la gestion déléguée, qui a un coût bien sûr, vers une gestion accompagnée d'une assistance technique. Là où véritablement, les cadres algériens vont gérer eux-mêmes, donc les SPA, accompagnés d'un staff, pour les accompagner sur le plan technique. Je veux dire que c'est le fruit, en fait, du premier contrat. Par exemple, si je prends le cas de là, aujourd'hui, ce sont les Algériens qui étaient en binôme au titre du premier contrat, se trouvent maintenant à la tête des structures. Les managers. Les managers qu'on a donc pu former pendant cinq ans, et qui sont assistés avec un staff, pour l'assistance technique, dans certains domaines clés, je dis bien dans certains domaines clés, où nous pensons que l'expérience algérienne est encore à développer. Est encore à développer. La même chose, nous allons faire la même chose pour la CICO à Constantine. Moi, pour Alger, le contrat est encore, nous sommes pratiquement à mes parcours. Mais pour Annabas, comme je vous l'ai dit, nous pensons plutôt d'abord à une nouvelle forme d'organisation, pour améliorer les services publics. De quel type, cette nouvelle gestion, au niveau de Annabas ? Bon, nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place l'organisation que nous estimons appropriée pour le monde. Mais est-ce que vous pensez qu'on a acquis un savoir-faire pour gérer nous-mêmes à l'avenir, puisque nous avons mis des ingénieurs algériens en binôme avec des étrangers, pour acquérir ce transfert ? Est-ce qu'ils l'ont acquis aujourd'hui pour pouvoir aller vers l'aujourd'hui ? Écoutez, on ne serait jamais allé dans l'aventure comme ça, pour confier la gestion de ces SPA à des cadres algériens. Si on n'était pas convaincus au départ, ces cadres algériens, non seulement bénéficiaient du transfert du savoir-faire, mais aussi, ils ont une forte ambition de relever ce défi. Et pour les autres villes, même système que vous allez mettre en place aujourd'hui ? Ou alors il est différent ? Non, pour le moment, non. Pour le moment, nous en tenons à ces villes. Nous allons capitaliser encore d'expérience, et plus tard, on pourra réfléchir effectivement, peut-être, à d'autres formes d'intervention, pour l'amélioration et la modernisation des services publics de l'eau et de la CINES. Alors aujourd'hui, vous travaillez énormément sur la question de la rationalisation de la consommation de l'eau. 75% des Algériens ont de l'eau quotidiennement, c'est les chiffres que vous avez communiqués récemment. 45% c'est un H24. 9% restants ont de l'eau un jour sur deux, voire trois. Pour les 9% restants, il y a beaucoup de choses à faire encore selon vous ? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, Mme Souhila El-Hachmi, le plan quinquennal 2015-2019 prête en priorité, donc c'est un programme de rattrapage pour pouvoir couvrir le besoin, y compris dans les zones rurales, dans les zones éloignées, pour pouvoir, donc, au terme de ce programme, assurer une couverture maximale des besoins en eau potable et en assinissage. Rénovation des réseaux également ? Mettre fin au point noir, aux fuites quotidiennes ? Là aussi, c'est un grand défi à relever, puisque nous avons un vaste programme que nous avons proposé pour le plan quinquennal. Après avoir réalisé, nous sommes en train déjà de réaliser un programme important, la même chose, la même dynamique aussi sera observée au titre du prochain quinquennal, parce qu'on ne peut améliorer un service public si, à la base, on n'a pas un réseau viable. C'est clair. Alors, autre question d'actualité, le transfert de l'eau des hauts plateaux. Vous en êtes où, aujourd'hui, M. Nessib ? Eh bien, écoutez, je rappelle simplement... Le grand transfert, il sera 6 milliards à celui de l'Aïnsalak Tamadraset. Nous avons un schéma d'électeur au niveau du ministère des Ressources en eau sur le long terme, l'horizon 2040, qui a identifié une dizaine de transferts du sud vers les hauts plateaux, voire même leur interconnection à l'avenir. Le premier projet que je peux qualifier de pilote, c'est le transfert des eaux de l'Albien, du sud de Djelfa-le-Rouat. Il y a même un champ captant sur le territoire de Rardaya, qui va permettre de transférer les eaux sur Djelfa. Ensuite, on a une branche qui va sur Boussa Adamsila, une branche qui va sur Tiarète. Les études se terminent, parce que le dernier forage, nous allons le terminer avant la fin de l'année, pour caler définitivement les débits. Et à partir de là, nous allons donc, à partir de 2016, entamer chanel et travaux. Et le grand transfert au plateau sud, également, idem ? Sud au plateau. Sud au plateau. Oui, ça c'est le premier système. Et il y aura aussi d'autres racontements ? Bien sûr, à l'avenir, nous aurons, je vous ai dit, le schéma d'électeur a identifié une dizaine, de transfert du sud, donc de l'Albien, on va transférer les eaux de l'Albien vers les hauts plateaux. Les hauts plateaux, comme vous le savez, c'est un espace qui, pour le pouvoir public, l'option au plateau est imminemment stratégique en matière d'aménagement territoire. Aujourd'hui, on constate, il y a une voie ferrée qui est en cours de réalisation, une autoroute, même certains projets importants industriels. Je pense que l'agriculture aussi, doit être aussi un peu la vocation de cet espace territorial. Et nous avons des études qui nous ont donc démontré que le haut plateau, les études pédologiques, il y a donc des ressources importantes en matière de sol, qu'il faut accompagner par une mobilisation de l'eau, pour pouvoir donc permettre un développement important de l'agriculture au niveau de cet espace. Et pour les eaux non conventionnelles également, il y a beaucoup de projets en cours ? Absolument. Alors les eaux non conventionnelles, on a parlé du dessalement pour la couverture des besoins en eau potable, mais aussi la réutilisation des eaux de purée, c'est un sujet très très important. Là aussi, nous sommes en train d'accomplir des progrès. Nous sommes, je dirais, au début de l'expérience, mais nous avons une forte ambition de développer, à travers les stations d'épuration, l'irrigation des terres irriguées. Nous pensons, à la fin de ce programme, atteindre 1 milliard de 100 millions de mètres cubes, ce qui permettra d'irriguer, donc pas moins de 80 000 hectares. Mais l'eau sera énormément sollicitée, si on se réfère aussi également au plan de développement de l'énergie aujourd'hui. Est-ce que ça ne risque pas un peu de sensibiliser davantage l'Algérie, qui demeure un pays aride, semi-aride, où alors on a les quantités suffisantes pour à la fois assurer le développement économique et alimenter les populations en eau ? Écoutez, quand on fait une stratégie, bien sûr, c'est une stratégie qui doit nous emmener vers une situation d'offres. Il y a une intersectorialité, vous travaillez conjointement, ensemble, entre l'énergie et vous ? Oui, absolument. Pour les gaz de schiste, si on devait les exploiter à l'avenir par rapport à l'eau et... Il y a un travail de coordination, une étroite collaboration avec le secteur de l'énergie, là où on a besoin de travailler ensemble, soit dans le cadre de l'exploitation des hydrocarbures... La préservation de la ressource ? Oui, absolument, absolument. La qualité également ? Écoutez, la qualité, je dois vous dire que pour la qualité, même pour les eaux souterraines, nous avons un réseau, l'ANRH, l'Agence Nationale des Ressources Hydrauliques, dispose d'un réseau de 550 points de contrôle pour la qualité et pour la quantité. Parce que vous savez, les fluctuations de nœuds phréatiques ont très souvent une incidence sur la qualité de l'eau. Alors aujourd'hui, on investit beaucoup, vous avez donné les montants, pour le prochain quinquennat, c'est l'équivalent de 20 milliards de dollars, on a investi à ce jour pratiquement 4,70, voire 80 milliards de dollars pour la réalisation de tous les projets qui sont en cours actuellement. Est-ce qu'à un moment donné, la question de l'augmentation du prix de l'eau sera soulevée ? M. Nessi, même si, pour le gouvernement, pour le moment, il l'écarte. M. Nessi, pour le moment, pour ce qui est de la tarification de l'eau potable, elle n'est pas l'heure du jour. C'est toujours la réponse que je réserve. Maintenant, nous allons ouvrir le dossier, et ça sur recommandation de M. le Premier ministre, pour mettre en place un régime tarifaire pour l'eau brute. M. Nessi, uniquement pour l'eau brute. M. Nessi, qu'est-ce que vous sentez par l'eau brute ? M. Nessi, c'est l'eau qui est principalement des barrages. M. Nessi, mais pour les gros consommateurs comme les industriels, est-ce qu'il est normal qu'ils payent le prix au même niveau que, par exemple, les consommateurs domestiques ? M. Nessi, écoutez, l'eau est conçue chez nous comme étant un bien social, n'est-ce pas ? Un bien d'équité qui répond à une équité sociale. Mais bien sûr, nous allons à l'avenir réfléchir sur des scénarios qui permettent à la fois d'évoluer vers le prix réel de l'eau, mais tout en préservant les couches sociales. Mais c'est un dossier que vous avez ouvert. A l'avenir, oui. Je pense qu'on va y arriver. On va commencer par l'eau brute et puis on verra. Mais toujours est-il, je rassure, que pour ce qui est des couches sociales, des couches sociales les moins favorisées, bien sûr, on tiendra compte de cela. M. Khosineci, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous également. M. Khosineci, merci d'avoir regardé cette vidéo ! M. Khosineci, merci d'avoir regardé cette vidéo !